Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mercredi 10 mars, le Mario Day. Pourquoi Mario Day ? Ken me l'a expliqué tout à l'heure, parce que Mars, M-A-R, 10, I-O, Mario. Voilà, il est midi 30. Ça va, c'est le Mais the Force, quoi, ça vole pas plus haut que ça. Et c'est l'occasion de parler de Mario, puisque tous les jours, on néglige de parler de Nintendo dans cette émission, donc on y reviendra, mais le sommaire, c'est tout à l'heure. Comment ça va, Ken ? Très bien, je suis content d'être dans cette émission devant du PlayStation, ça me fait toujours plaisir de participer. On parle jamais de PlayStation, quoi, t'es sérieux ? Antistar, comment tu vas ? Bah écoute, c'est un jour anniversaire de Mario, ça va forcément bien. Ça a rapporté des petits goodies ? Oui, un très beau Mario qui est plus vieux que pas mal de gens sur le chat, je pense. Ça va les placements produits de Nintendo Switch ? Oui, rien, 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 rien. J'ai vu Ken Bogart faire, je me suis dit qu'il allait faire pareil. C'est tout, les RP de Nintendo, si vous voulez leur en offrir une troisième, visiblement, ils vous ont passé le mot. Alvin, comment tu vas ? Ça va très bien, écoute, je suis un fan de Samuel Etienne, conquis et ravi, je suis ravi qu'on parle de lui tous les jours, vraiment, ça fait longtemps qu'on devrait parler de lui tous les jours, je pense. Écoute, on va en parler aujourd'hui, est-ce pour en dire du bien ? En réponse oui, évidemment, mais bon, il est un petit peu dans la sauce quand même. Comment tu vas, Suri ? Écoute, ça va très bien, je suis assez étonné parce qu'effectivement, cette petite figurine qu'a Antistar devant lui, je suis plus jeune qu'elle, littéralement. Et oui, puisque tu as 25 ans, ça donne un petit indice sur la date de la figurine. Au programme aujourd'hui dans JV le Journal, Samuel Etienne, après avoir été encensé hier pour son stream avec François Hollande, s'est attiré les foudres de la communauté Twitch. Il reçoit le Premier ministre Jean Castex et cette décision est loin de faire l'unanimité. L'Allemagne part en guerre contre les lootbox. La Belgique les a déjà interdites. FIFA doit-il s'attendre à être qualifié, classifié, Peggy 18 ? On y reviendra. Microsoft a annoncé hier que les jeux Bethesda, quelques jeux Bethesda seraient des exclus. On fait un point Xbox en fin d'émission. Également, dans JV le Journal, la tier liste de Nanix, l'unboxing, l'unboxing décidément d'Emerick et les objets rares d'Antistar spécial Mario pour le Mario Day. C'est dans quelques instants, mais tout de suite. C'est les news avec Suri, puisqu'il est midi 30. Et en effet, en Allemagne, les lootbox sont dans le collimateur. Eh oui, déjà interdites en Belgique et aux Pays-Bas. Actuellement à l'étude au Royaume-Uni, c'est à présent au tour de l'Allemagne de s'intéresser au cas des lootbox. Le gouvernement allemand vient de mettre en place une réforme sur la protection de la jeunesse, incluant l'interdiction pour les mineurs de pratiquer toute forme de jeux d'argent et de hasard. Les fameuses lootbox, la loi doit être encore validée, mais si elle est promulguée, les lootbox devraient changer de forme ou alors les jeux comportant ces lootbox, dont leur version actuelle, se mangerait un petit Peggy 18 sur leur jaquette. Une nouvelle cocasse, puisqu'un rapport suggère des lootbox lucratifs d'ici à 2025. C'est effectivement très cocasse, parce que dans cette parallèle, on apprend que les joueurs pourraient dépenser près de 20 milliards de dollars dans les lootbox d'ici 2025. C'est dans un rapport du Juniper Research que ce chiffre est avancé et va même plus loin, en estimant à 230 millions le nombre de joueurs ayant déjà dépensé de l'argent dans des lootbox. Vraiment cocasse, on peut le dire. Paul Guys date la présentation de la saison 4. Acheté par Epic Games Mediatonic, les créateurs de Fall Guys teaser depuis quelques jours la quatrième saison de leurs célèbres titres. Et on a finalement appris qu'une bande-annonce de cette saison 4 arrivera le lundi 15 mars. Et Mediatonic profitera de cette occasion pour activer un petit bonus, offrant le double de la renommée pendant une période inconnue. Le teasing suggère d'ailleurs un mystérieux voyage dans le futur, mais ça, on verra lors de la bande-annonce. Le site de l'entreprise OVH à Strasbourg, touché par un incendie. Et oui, une centaine de pompiers ont été mobilisés à Strasbourg cette nuit pour éteindre un important incendie dans un data center de l'entreprise OVH qui abrite les serveurs de nombreux sites internet. Octave Claba, fondateur de la société, a communiqué sur Twitter que tout le monde était sain et sauf, bonne nouvelle, en indiquant les différentes parties touchées du site. Il est donc possible que des perturbations aient lieu sur des sites hébergés par OVH, mais ça devrait être réglé prochainement. Civilisation 6, enfin un nouveau pack avec des zombies ! Et oui, les jeux de stratégie de la licence Civilisation, à partir de Civilisation 4, proposent des sortes d'extensions au fil de leur durée de vie. Ceci amène généralement de nouvelles civilisations, de nouveaux bâtiments et autres contenus. Mais un forum dédié à Civilisation 6, le plus récent de la série, aurait découvert de nouveaux succès pouvant indiquer ce que contiendra le prochain DLC. Et outre une faction portugaise, c'est la possibilité d'un mode de jeu zombie. En effet, un succès indique contrôler 20 unités zombies au début de votre tour. Affaire à suivre. Disney Plus a franchi le cap des 100 millions d'abonnés. Il talonne Netflix en seulement 16 mois d'existence. Quel ciel est l'heure limite, on en parlera à 13h. Merci beaucoup Suri, on te retrouve à 13h pour les news. Et Suri, vous en parlez il y a quelques instants, après la Belgique qui a déjà interdit leur utilisation, l'Allemagne a décidé de s'attaquer aux lootboxes. Alors les lootboxes, on y revient, qu'est-ce que c'est ? Qui veut nous le dire ? Tiens, Antistar. C'est une des pires idées de l'histoire du jeu vidéo. Ça, c'est ton opinion, c'est pas la définition de la lootbox. Non, les lootboxes, c'est des achats intégrés sur des jeux qui sont déjà payants à la base. C'est-à-dire que tu payes ton jeu 60-70 balles. Et en plus, tu as des packs de cartes, comme le fameux FIFA Ultimate Team. Je ne joue pas à FIFA, donc je ne sais pas exactement comment ça marche. Mais je sais que les joueurs FIFA rachètent des packs chutes derrière, sur un jeu qui est effectivement, comme on dit, épégui 3. Et ça pose problème. Le problème, c'est surtout le hasard. C'est que ce sont des contenus qu'on achète au hasard. Ce sont des lootboxes qui ne s'est pas sattent. Si tu veux quelque chose, tu n'as pas d'autre moyen que de l'obtenir par la loterie. Donc si tu veux obtenir un contenu, on ne peut pas te garantir que tu ne vas l'obtenir avec telle somme d'argent. Tu es obligé de payer jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Donc tu peux payer beaucoup, très cher. Comme les images Panini, en fait. Et à cause des lootboxes, les joueurs se retrouvent souvent désavantagés. Les joueurs se retrouvent désavantagés ou avantagés. Ça dépend de la chance que tu as, ça apporte. Si tu ne payes pas, je veux dire. Si tu ne payes pas, souvent, les mécaniques de lootboxes ont toujours un système pour en tirer quelques-unes de façon gratuite. Parce qu'il faut bien donner la première dose, tu vois, gratuite, histoire de te donner envie. Ou justement, de te faire échouer pour t'inciter à aller payer. C'est ni plus ni moins que des mécaniques de rétention et des mécaniques extrêmement addictives liées au jeu de hasard avec récompense à la clé. Donc ce sont des mécaniques qui ont souvent été très controversées dans les jeux vidéo, qui n'en font pas leur modèle de base. Donc que ce soit les fameux gacha games, donc ces jeux où tu tires des personnages de façon aléatoire, comme le cas dans Genshin Impact, ou les jeux de cartes qui te permettent d'avoir des cartes de façon aléatoire en ouvrant des coffres, ou certains FPS, même payants, te proposent d'avoir des armes, des habillages d'armes de façon random dans des boîtes à ouvrir. Eh bien, tout ça est évidemment problématique dès qu'il y a une notion de monnaie réelle là-dedans. Alors, on y reviendra dans quelques instants. La réforme pour parler de l'Allemagne est passée à l'Assemblée parlementaire allemande et doit à présent être approuvée par le Conseil fédéral. Si cette loi venait à être appliquée, les jeux contenant des lootbox seraient classifiés Peggy 18, c'est-à-dire déconseillés aux enfants, déconseillés aux moins de 18 ans. Et surtout, les éditeurs devraient retirer les lootbox de leurs jeux ou alors mettre une option qui permettrait de les activer ou pas manuellement. Comment ça se passe au niveau des autres pays ? Alvin, est-ce qu'on ait des comparatifs ? Parce que pour l'instant, la France et les Etats-Unis s'y intéressent. Il n'y a que la Belgique qui a statué et l'Allemagne est en train. Le Belgique a statué, il me semble que les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont assez avancés dans leurs travaux d'enquête gouvernementaux, mais ne sont pas arrivés au bout. Même chose pour l'Allemagne, encore que ça passe certaines validations. Et puis, ce qui va être un peu ennuyeux pour les éditeurs, c'est que chaque pays face à sa sauce. Si tu dois développer que ça soit on-off, interdit, au niveau de l'Union Européenne, pourquoi pas ? Si chaque pays a ses petites règles et qu'il va falloir faire une édition pour chaque pays, ça va être un peu plus compliqué. Pour l'instant, d'ailleurs, certains éditeurs ne se sont pas embarrassés et ont juste plié bagage en Belgique. Il y a plein de jeux qui ont des mécaniques de hasard maintenant qui ont purement et simplement fermé en Belgique parce que pour un territoire aussi peu significatif pour un éditeur aussi gros qu'il est, il est plus simple de s'en passer, tout simplement. Alors, on a une question, je rebondis directement dans le chat, d'une personne qui nous dit « Je suis assez extérieure à tout ça. » Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi c'est un souci alors que les jeux de cartes, c'est quand même le même souci au final ? Il y a un côté hypocrite. Alors là, non, justement, je peux expliquer ça de façon très, très, très simple. En vérité, les jeux de cartes, vous avez des jeux de cartes, vous achetez des paquets, vous ne savez pas ce que vous achetez lorsque vous achetez votre paquet. Mais lorsque vous achetez un jeu de cartes, vous achetez quelque chose de réel qui a une valeur réelle. La carte, elle a une valeur. Vous pouvez l'échanger, vous pouvez la revendre contre d'autres choses. Dans le cadre des lootbox, vous avez exactement la même chose, seulement ce que vous obtenez n'a aucune valeur. Ça n'en a aucune, peut-être sentimentale, mais elle n'a aucune valeur réelle. Tant que les objets que vous obtiendrez dans les lootbox n'auront aucune possibilité d'être rééchangés via d'autres joueurs contre de l'argent ou échangés de manière générale contre d'autres types de cartes ou d'autres types de skins, il y aura toujours problème dans le système de lootbox. Aujourd'hui, certains jeux vous permettent d'échanger des récompenses obtenues dans ces lootbox contre des lootbox, donc contre des tirages aléatoires. Mais ce n'est pas la même chose que d'avoir un objet qui a une valeur réelle. Aujourd'hui, certaines personnes qui ont ouvert des cartes Pokémon, par exemple, ou des cartes Panini, ont multiplié par 10 la valeur de leur prix. Certes, ça reste aléatoire et tu peux ne rien obtenir, mais il y a quand même une notion de tu achètes quelque chose de physique, tu achètes quelque chose qui existe et que tu possèdes réellement. Tant qu'il n'y aura pas de mécanique de possession réelle sur les objets dématérialisés, eh bien ça posera le problème. C'est exactement comme les petites billes pachinko au Japon, tu mets de l'argent, mais dedans tu n'as que des billes dont tu ne peux absolument rien faire. Et ça, eh bien c'est des mécaniques de jeu de hasard et c'est des mécaniques faites pour récupérer ton argent sans jamais rien te redonner. On va faire un très bon sujet dans le podcast Quatre latéral sur justement comment est-ce qu'on pourrait greffer de l'argent à tous ces objets du jeu vidéo, comment leur donner de la valeur sans que ça pose réellement problème. Et c'est vraiment un souci très compliqué d'avoir une vraie valeur réelle. Et imagine pouvoir échanger une carte de Hearthstone contre un skin de Fortnite, mais avec de l'argent réel dématérialisé dans différents jeux. Ça existe quelque part, mais t'as fait la transaction. Si c'est possible de faire ça, à ce moment-là, les lootbox ne poseraient plus problème. Ça avait été le cas avec Steam qui avait son système d'échange où tu pouvais revendre tes skins, tes skins de CSGO s'obtenaient dans des loot boîtes dans CSGO, mais ensuite tu voulais vendre sur la marketplace de Steam contre de l'argent réel ou contre d'autres biens sur Steam et ça avait créé tout un trafic parallèle qui fait qu'à la fin, c'était je crois il y a un an ou deux, Valve avait tout débranché parce qu'ils disaient on en arrive à quelque chose comme 300 millions de dollars de transactions qui se font via Steam tout à fait déconnectés des jeux en lui-même et que c'était plus possible, ça devenait un opérateur financier. C'était plus possible parce qu'ils ne gagnaient pas de l'argent dessus. C'est pour ça qu'ils ont débloqué. Ce n'est pas la morale, le problème. Le problème, c'est que l'éditeur qui fournit ses lootbox pour prendre l'argent des gens, l'argent, ils ne l'ont plus. Les gens, ils l'achètent entre eux. Alors justement, en parlant de ça, j'ai l'impression qu'il y a un jeu qui cristallise ce focus justement sur les lootbox, c'est FIFA avec le mode fut. C'est FIFA parce que FIFA, déjà, c'est le ou l'un des jeux les plus vendus. Il est joué par tous les types de publics. Il est joué par énormément de mineurs. Il est joué par beaucoup de gens. C'est un jeu qui a Peggy 3 sur sa jaquette. C'est très important. On parlait du fait que sa jaquette pouvait changer à ce niveau-là. Tu as des joueurs quand même qui jouent à FIFA en n'ayant absolument rien à foutre de fut quand même. Mais quand tu vois combien ça rapporte à EA tous les ans, quand tu vois leur bilan financier, tu as l'impression que c'est quasiment un tiers des revenus d'IA qui viennent exclusivement de fut. Des ultimes et teams en général. Des ultimes et teams, oui. Mais FIFA est significatif, oui, forcément. Le problème en plus pour FIFA, c'est qu'ils posent le problème des lootbox. Tu en parlais, Verdi, il y a différents types. Mais surtout qu'il y a, dans fut, pour progresser, il faut obtenir des bons joueurs. Et les bons joueurs, on les obtient aléatoirement. Dans Fortnite, ils les avaient finis par les retirer, mais dans Fortnite, c'était que des codes métiques. Et qu'il y a plein de choses comme ça, où, à la fin, tu veux obtenir un skin d'arme pour te la péter sur le terrain et montrer à tes potes que toi, tu as réussi à obtenir le skin légendaire. Mais ça ne change rien des aptitudes. Alors que dans FIFA, fut, pour être bon, il faut avoir de la chance sur les tirages. Donc, il faut faire potentiellement beaucoup de tirages. En tout cas, les joueurs sont vraiment incités pour progresser dans le jeu, à utiliser beaucoup d'argent pour obtenir des meilleurs joueurs. Et c'est là où ça pose vraiment le problème. On s'est retrouvé avec les fameux témoignages d'addiction de personnes qui ont mis 1 500, 2 000 euros dans FUT, alors que c'est qu'un jeu vidéo et c'est des gens qui n'ont pas un énorme salaire qui justifierait de mettre autant d'argent. Et le succès est parfaitement compréhensible. Non pas que la frustration ne soit pas réelle, mais justement, cette frustration, lorsqu'elle est cassée par le fait d'avoir le bon joueur, procure un sentiment vraiment très, très, très important. Le problème, c'est que cette frustration est liée à une notion monétaire. Et du coup, quand tu te sens frustré, tu as tendance à vouloir mettre la main à la patte. Le truc, c'est que ce n'est pas la majorité des gens qui font ça. C'est vraiment une minorité de personnes qui remplissent, justement, qui sont un peu les baleines de ce genre de système. On va punir une grande majorité des gens. Alors, punir, je ne sais pas, je ne sais pas si une grande majorité des gens sont spécialement fans. Globalement, si tu n'utilises pas les lootbox, c'est déjà que tu n'aimes pas ça. Donc, tu as globalement un avis. Mais pour une minorité de personnes qui sont évidemment dans l'abus, dans l'excès. Mais c'est exactement pareil avec le jeu d'argent. C'est exactement pareil avec le jeu d'argent. Ton ticket, une fois gratté, « Eh bien, je suis désolé, tu ne peux pas le revendre si sa valeur, c'est zéro. Il n'a aucune valeur. C'est tout. C'est t'as gagné ou t'as perdu. Point final. » Et on est dans ce genre de truc-là. Donc, est-ce que vous pensez que l'Allemagne a raison de légiférer ? Est-ce qu'en France, on devrait arriver à la même chose ? Est-ce qu'on devrait mettre FIFA en PEGI 18 ? Est-ce que ça ne sert à rien ? Est-ce qu'on devrait retirer la possibilité d'avoir des lootboxes dans un jeu comme FIFA ? C'est ça de devenir boomer, je suis complètement pour le PEGI 18, surtout sur un jeu comme FUT. Mais qu'est-ce que ça change, PEGI 18, au final ? Non, ça ne change rien. Le PEGI 18, il est rouge, il se voit quand même un peu plus que le PEGI 3. Et là, dans un jeu qui t'amènera, qui va te mettre des incentives, il y avait eu une précédente polémique de pub dans des catalogues de jouets pour Noël qui incitaient de demander des cartes FUT pour Noël parce que tu vas devenir vraiment le meilleur entraîneur. Dans des catalogues de jouets, c'est quand même compliqué. IL avait retiré parce que la polémique se rapproche. Globalement, on n'a juste pas encore beaucoup légiféré. Il ne faut pas oublier que légiférer l'Internet, c'est quelque chose d'assez récent. Il a fallu attendre le RGPD il y a 3-4 ans pour les données personnelles. RGPD, qu'est-ce que c'est ? C'était une loi européenne sur la protection des données personnelles, tous les petits pop-up sur les cookies que vous avez à l'entrée de l'Ouest Internet. Il y a 10 ans, réguler Internet, à l'Europe, on ne savait même pas faire. Bien sûr. Donc aujourd'hui, qu'on se prenne ces sujets et que finalement, au bout de 20-25 ans d'Internet, on se dise, ok, on peut réussir à faire des trucs sur le digital. RGPD a réussi. Il faut s'attendre à de plus en plus de lois et c'est normal qu'au moins, on décide de quelque chose. On décidera bien ou pas, je ne sais pas. Mais il faut se pencher sur le sujet. Ken, est-ce que tu penses que légiférer, c'est un message pour les éditeurs ou alors que ça va avoir un vrai impact sur les joueurs ? Ça va avoir un vrai impact sur les joueurs, ça va avoir un vrai impact sur les éditeurs et leur façon de faire. S'ils continuent dans ce genre de méthode, c'est parce qu'ils ont la possibilité auprès de la loi. Donc ça va forcément changer les choses. Personnellement, je ne suis pas vraiment client, mais je ne suis pas d'accord sur l'idée que ce soit une idée de boomer ou réacte d'interdire ce genre de choses-là. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où pour 9 euros, tu peux avoir accès à 300 jeux immédiatement. Donc on est plutôt vers une accessibilité du jeu vidéo. Avec 9 euros, dans FIFA FUD, tu n'as rien. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que tu as payé ton jeu, on est vraiment sur une absurdité qui n'est motivée que par l'appât du gain financier des grands éditeurs. Ce n'est pas grandir le monde que d'autoriser ce genre de choses-là. Est-ce qu'une amende devrait être mise à ces éditeurs ? Ils en ont déjà eu. Ils ont déjà eu des amendes, bien sûr. Ils ont déjà pris des amendes dans certains pays qui ont justement interdit. Mais certains éditeurs préfèrent prendre les amendes. Comme l'a dit Antista, ça génère tellement d'argent. Rien à battre de payer un million d'amende si tu en gagnes 300 millions, tu vois. Certains éditeurs, par exemple, donnent les stats, forcent les éditeurs à donner les stats de la loterie. Ça avait commencé en Asie pour que tu saches au moins en pleine conscience quelles sont vraiment tes chances d'obtenir un truc. parce qu'il faut imaginer qu'il y a 6-7 ans, on te disait « Tu as peut-être une infime chance ? Vas-y ! » Sans qu'on te précise. Et c'est pour ça que des gens pouvaient sur toi mettre des milliers d'euros. 100% des vainqueurs ont tenté leur chance. Évidemment. Et du côté des revenus, on le rappelle, c'est quasiment 1 milliard de prévus d'ici à 2025 pour 20 milliards, me dit-on, pardon, d'ici à 2025 pour les lootboxes. Oui, pour les lootboxes. C'est gigantesque. Affaire à suivre. Une nouvelle bande-annonce du film chinois Dynasty Warriors vient d'être dévoilée. l'adaptation cinématographique de la franchise de jeux vidéo Hack & Slash promet d'être au moins aussi bien qu'un Monster Hunter. On regarde. Vous pensez que vous êtes un homme un homme qui est un homme qui est un homme ? Je pense que le world est un homme qui est un homme C'est parti, c'est parti. Nous a rejoint aujourd'hui en plateau Emric, responsable du développement éditorial. Il est avec nous. Si vous ne savez pas qui il est, notre histoire remonte à bien longtemps, à lui et moi. Vu que c'est la première fois que je le reçois dans le journal Bizutage Oblige, on a déterré une petite photo, un peu vieille, elle date de 2012. Serez-vous retrouvé Emric ? Serez-vous retrouvé Julien Chiez ? J'étais blonde à l'époque ! Voilà, c'est un petit dos qu'on a déterré. C'est vrai que ça date, c'est quelle année ça ? 2012 quand même. On est tout jeune. T'es qu'en pantas et encore une moumoute. J'espère que vous avez fait une petite capture d'écran pour vos vieux jours. Aujourd'hui, tu viens pour une petite chronique unboxing. Oui, tout à fait, j'essaie de faire des petits unboxing régulièrement. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu calme de ce côté-là sur les gros jeux. Pas trop de gros jeux en ce moment. On y a l'air un peu, mais on a réussi néanmoins à trouver des trucs. Et on va commencer par Little Nightmare 2. Ah oui, c'est vrai, le jeu est sorti récemment. Il est sorti le 11 février. C'est une petite collector, on va commencer par le petit pour aller au plus gros. C'est une petite collector qui est très sympathique. Donc là, on l'a sur PS4. Évidemment, il y a le jeu dedans, mais surtout, il y a une espèce de mise en scène. Je ne sais pas si on peut l'avoir. Tu dis évidemment, il y a le jeu dedans. C'est loin d'être évident à notre époque. C'est pas sûr. Alors, dans le collector de base, si tu n'as pas ton jeu, tu t'es fait avoir, moi je trouve. Mais après, voilà. Non, c'est... Mais il y en a eu. Il y en a eu. Je vais essayer de l'ouvrir assez rapidement pour que vous voyez un petit peu la chose. En fait, ils ont fait une espèce de mise en forme avec la TV et le petit personnel. Il y a un reflet là. Mais dans le fond, en fait, vous pouvez peut-être le voir là. Il y a une espèce de petite chambre. Il y a une espèce de mise en scène avec la chambre et tout. Bref. Donc voilà, la petite box, la petite figurine. Tu sais quoi? Je vais te la laisser la dépiauter. Tu peux... Allez, va, allez. On y va. Évidemment, tu en as mis avant. Le truc qui est cool. Alors évidemment, c'est que le jeu est plutôt sympa. Ça a pris 15 sur 20 chez nous. Le jeu est bien. Je crois que tout le monde n'a pas aimé. J'ai entendu dire ça à un moment. Robin, qui était venu en plateau nous en parler, avait dit que ça manquait un petit peu de scénario, que c'était un peu répétitif sur les mécanismes. Voilà. Et donc, on a le jeu, la BO, la petite figurine, le petit steelbook qui est là. Hop. Voilà. Je peux faire un effort. Tac. Et on a évidemment The Art of Nightmares 2. Il y a des gens qui ont fait le jeu ou pas du tout? Non, pas encore. Pas encore. Il est en tout doux. Mais j'ai fait le 1. Voilà. Qui est plutôt sympa. La bonne nouvelle avec ce petit truc. Il y en a des petits autocollants. La bonne nouvelle avec ça, c'est que c'est vendu 60... 50 balles, pardon. 50 balles. 50 balles le tout. C'est quand même pas mal. On peut le trouver à 50 balles. Ça dépend des plateformes, en fait. Des fois, c'est un peu plus cher sur les plateformes. Mais en fait, c'est un prix qui est plus qu'abordable pour ce qu'il y a dedans. Je trouve. On a vu mon bien servi pour plus cher que ça. Exactement. Donc, je l'ai trouvé assez cool. On en parlait aussi l'année dernière de vous montrer autre chose que des collecteurs, des figurines ou des choses comme ça. Et donc, du coup, je vous ai trouvé une petite box de lancement plutôt destinée aux influenceurs. Surtout sur un jeu qui influence. Donc, on a réussi à récupérer ça. Voilà, c'est la boîte Persona 5 Strikers. Alors, ce qui est marrant avec ça, c'est que... Evidemment, ça, vous allez avoir du mal à la trouver dans le commerce. Ça ne va pas se mentir. Ou alors, si vous la trouvez, c'est que je l'ai revendu au caca, attaquez-moi. C'est interdit à l'heure. Donc, on nous envoie plein de petits trucs cool. Evidemment, la thématique de la boxe, c'est le café. Puisque Joker adore le café. Avec des petits buffs dans le jeu. Donc, on nous a envoyé ça, voilà. Est-ce que quelqu'un peut nous remettre ce que c'est que Persona Strikers 5 ? Quand est-ce que tu es sorti ? Alors, tout à fait, c'est sorti le 23 février. Donc, c'est quand même assez récent. Et c'est plutôt un mousseau, en fait, pour moi. En jeu d'action, c'est la suite de Persona 5. C'est vraiment la suite du scénario. C'est un mousseau, en fait. C'est plus un beat'em all actionner RPG. On te le présente comme un mousseau, mais en fait, c'est plus un actionner RPG. Très dans l'air du temps. Voilà, très dans l'air du temps. Moi, j'ai trouvé ça cool. Ceux qui ne savent pas ce qu'est un mousseau. Je ne connais pas le petit perso, parce que moi, je ne suis pas trop au Persona. Mais en tout cas, ils nous ont mis ça. C'est plutôt sympa. C'est Morgana. Comment tu t'en fous ? Je le laissais terminer ça pas, mais j'allais te répondre, Salomé. J'allais te répondre, excuse-moi. J'étais entendu. Un mousseau, c'est un jeu où vous êtes sur une grande carte avec énormément d'ennemis à battre. C'est plutôt des milliers d'ennemis que des dizaines d'ennemis. Il a pris combien sur jeuxvideo.com ? 17. 17 ? 17 sur 20, oui. 17 sur 20. Vraiment, ne vous mettez pas en tête que c'est un mousseau. C'est quand même plus un jeu d'action. Alors moi, de ce que j'ai vu, ça est quand même pas mal. Je veux dire, on va... Ouais, ouais. Des ématsons avec des... Des ordres d'ennemis. C'est pas faux. Ça, je vais te le piquer tout de suite. Alors voilà, on s'est mis d'accord sur ce deal. Ça, ce sera pour Ken. Voilà. Donc ça, c'est du café from Japan, mais torréfié au Brésil, je crois. Non, elle est torréfiée au Japon, mais il vient évidemment du Brésil et probablement du Honduras. Il y a déjà la main dessus. Ah bah moi, tu mixes Japon et Brésil, t'as tout ce que j'aime dans la vidéo. Ils ont mis des petits Pocky, donc japonais, qui sont évidemment des Mikado. Et voilà, on s'est rendu compte qu'on se fait quand même bien avoir en France sur la terre. Ça me paraît assez clair qu'on se fait avoir sur la terre. C'est quand même très important. Je suis pas sûr. Ah bah écoute, moi, je pense qu'on a un monde dans la boîte de Pocky quand même. Les Pocky, tu les achètes, t'en as huit. Je ne sais pas. Pocky, sans aucune hésitation. Je suis petit Mikado. Je préfère beaucoup plus le Mikado. Tous les tests de gourmets ont été faits et refaits sur Youtube. Il n'y a pas de mind game. Le Pocky est au-dessus du Mikado. Le FC Japon qui vous parle. Chopez vos Mikado, ils sont deux fois moins chers et ils sont aussi bons. On les goûtera tous les jours. Comme je suis professionnel, je ne les ai pas goûtés. Mais on pourra se faire plaisir. En tout cas, le café, on ne le verra pas. Ça, c'est très clair, manifestement. Celle, c'est la boîte influenceur. Il y en a combien qui ont été envoyées à Pocky ? Si je savais, non. Je sais qu'elles sont très dures à trouver. Je connais des gens qui ont essayé de les trouver et qui n'ont pas réussi. Il y a des recettes de cuisine ! Oui, effectivement, on fait des recettes de cuisine, c'est exact. J'avais même pas vu ça, tu vois. On peut faire du curry et le curry japonais, c'est absolument nécessaire dans vos vies. Il nous fout ça dans votre vie. Tu voulais dire quoi, Antistar ? Non, je voulais dire que justement, quand Coach Media m'avait envoyé ma version du jeu, ils m'ont dit, désolé, par contre, on n'a plus de presqu'il, je sais pourquoi maintenant. En disant, Emmerick a tapé le dernier. Ça, c'est un peu passé. Le seul truc qui ne m'intéresse pas dedans, c'est toi qui le récupères. Donc, c'est très bien. Tu n'es pas caché ? Si, grave. Mais il n'est pas brandé Personnel, sachez, donc je m'en fous. Ah oui, pour son le bon coin, pour son topic sur le forum de cette annonce. Non, pour ma vitrine Personnel surtout. Qu'est-ce que tu as dans ta besace à part ça, Emmerick ? J'ai dit qu'on partait du plus petit pour aller au moyen et au plus gros. Donc là, je vais vous sortir du plus lourd. Toutes mes confuses, on n'a pas réussi à l'avoir avant. Mais oui, c'est vrai que ce jeu est sorti. Ce jeu est sorti, c'est Destroy All Humans. C'est un remake d'un jeu de 2005 en fait, qui est un jeu d'action dans des niveaux où vous êtes un extraterrestre et vous essayez d'annihiler ou d'asservir la race humaine. Moi, j'ai trouvé ça très sympa à l'époque. Ça a été refait là et c'est sorti le 28 juillet. Vrai remake, c'était propre. Ils ont vraiment tout refait. C'était assez propre. Après, il faut adhérer à l'humour un petit peu sixties, critique de la société américaine, etc. Et ça reste un jeu des années 2000, oui. Voilà, exactement quand même au terme de gameplay et tout. Chez nous, ça a pris une note qui est correcte, c'est 14 sur 20. Mais c'est surtout l'univers qui me plaît beaucoup. Et justement, en rapport avec ça, on a récupéré le collector. Collector qui existe en deux versions. On a une version petite, c'est donc celle-là. Ah d'accord ! Et après, on a la version fat. Est-ce qu'il y a le jeu dedans ? Alors oui ! Je comprends tout à fait ta question. C'est terrible de devoir poser la question ! Question légitime ! Persona 5, il n'y a pas le jeu ! Non mais c'est un buzz kit ! C'est du plus, c'est du kit influenceur ou kit buzz. Les buzz kits n'ont plus les jeux avec. Ils t'envoient les codes d'abord. Justement, tant qu'on y est juste avant, tu nous présentes ça. Est-ce qu'on peut dire et expliquer les différences, on nous le demande dans le chat, entre press kit, buzz kit, un pack collector... Qu'est-ce que c'est, toutes les différences ? Peut-être Antistar ? Vous voulez y aller ? C'est Antistar, l'expert de collectionneur. Le press kit, en fait, c'est un truc qui envoie des E88 parce qu'ils n'en envoient quasiment plus. A la base, effectivement, c'est des kits avec quelques goodies et un exemplaire du jeu dedans qui est réservé à la presse et qui historiquement a été réservé aux influenceurs. Et maintenant, il y a des gros influenceurs, ceux qui sont à 100k et plus, qui reçoivent des gros trucs dans lesquels tu n'as absolument pas le jeu. Des buzz kits ! Ou alors des launch box, l'autre nom. C'est fait pour faire de la pub gratos sur les réseaux sociaux. Oui, exactement. Et on n'envoie plus ça à la presse parce que la presse, le but du jeu, c'est de leur envoyer des reviews codes, éventuellement une boîte du jeu et de temps en temps, les plus sympas fournissent quelques petits objets de déco comme ça pour mettre dans les rédacs. Oui, c'est vrai que c'est très rare maintenant qu'on ait autre chose que des codes. C'est comparé à il y a quelques années ? Oui, je te confirme. Je t'en parle, clairement. C'est un peu plus dur à avoir. Et les packs collector et tout ça, ça s'achète dans le commerce. Généralement, il faut se jeter dessus pour certaines éditions qui sont limitées. Exactement. On dit que certaines prennent la poussière dans les magasins pendant très longtemps. On peut aussi très rapidement brader. Donc vas-y, tu peux nous faire le déballage de celui-là. Alors, c'est fait. J'ai déjà commencé parce que je me suis dit on va gagner du temps. On a la box qui est plutôt sympa. Je ne sais pas si... Non, là, vous ne le voyez pas. On a les petites cartes qui sont plutôt cool aussi. Je vais essayer de... C'est pas forcément... Mais bon. Ça vous permet de voir au moins la DA du jeu qui est, je trouve, super cool. Moi, j'adore le perso, un perso qui s'appelle Crypto. Et donc, il est un extraterrestre qui vient massacrer la race humaine. Voilà. Le personnage préféré d'Alvin, bien sûr. Pardon ? Le personnage préféré d'Alvin, bien sûr. Évidemment, Crypto. Ça va de soi. On a évidemment le jeu. Tu posais la question, Ken. J'avoue que c'était essentiel. Un jeu vidéo incroyable. Une boîte. On a une boîte, effectivement. Donc ça, c'est plutôt cool. On a le petit porte-clés crypto. Juste là, qui est plutôt sympa. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais il a une bonne tête parce que le perso a une tête que j'adore. Et on a évidemment le crypto anti-stress. Ça va de soi. Ah, le crypto anti-stress, bien sûr. Le crypto anti-stress, évidemment, indispensable au bureau. Et c'est quoi qui prend toute la boîte en tête ? Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Je vous rassure. Oui, parce qu'elle est très grosse, cette boîte. Alors, voilà. Donc là, la figurine n'est pas si grosse que ça. Je ne sais pas. Je la place ici. On va me dire si elle est visible ou pas correctement. Ce n'est pas évident. C'est visible. C'est bien une vache dans les airs. C'est visible. Un des pouvoirs de crypto, justement, c'est de pouvoir faire l'éviter des choses, etc. Faire du mind control. Il prend le contrôle des ennemis, etc. Donc, c'est plutôt sympa. Franchement, c'est plutôt joli. Ça se trouve encore. Donc, voilà. Ça vaut 150 euros. Le jeu a pris 14 sur 20 sur jeuxvideo.com. Et moi, perso, j'aime beaucoup le jeu. Donc, voilà. Stremars attaque le jeu. Exactement. Et vraiment, j'insiste sur l'humour qui est vraiment critique, autodérision de la société américaine des années 60-70. Et c'est plutôt pas désagréable, en fait. Donc, voilà. C'est assez grinçant. Et du coup, il y a une version upgradée de la chose. Donc, c'est tout ça, en fait. Avec une figurine de 60 centimètres en plus. C'est énorme. Voilà. Et donc... C'est celle-là ? Elle est là. 60 centimètres. C'est énorme. Ah oui, d'accord. Absolument énorme. Ah oui, effectivement. On va vous la poser dans les mêmes sphères. Qui fait un demi-nagla. Voilà. La taille du truc. Et celle-là, elle ne coûte certainement pas 150 dollars. Alors, voilà. Avec ça, tu as aussi un sac à dos crypto, que je n'ai pas. Malheureusement, je n'ai pas réussi à tout récupérer. Mais du coup, c'est un sac à dos que tu mets, qui a la même tête que lui, mais qui a une espèce de nounours, un peu comme on voit les sacs à dos Pokémon. Voilà. Et donc, ça est très sympa. Et la petite subtilité, évidemment, c'est que tu peux mettre des petits trucs dedans, tu vois. Ah ! Tu peux mettre tes clés en rentrant chez toi. Voilà. C'est assez... C'est un cendrier ! Ça, c'est la feature qu'il fallait, le vide-poche. Exactement. Et c'est très sympa, je pense, dans l'entrée. Je la verrai bien dans mon entrée. Bon bref. Mais du coup, voilà. Le tout, là, pour le coup, vaut 400 euros. C'est quand même autre chose. Voilà. C'est quand même d'une assez grosse violence. Cette figurine, là ? Voilà. C'est la figurine qui use tout. On prend 250 avec la figurine. Je trouve que c'est pas déconnant. Faut attendre un petit peu. Mais quand même, voilà. Après, c'est pas du PVC. C'est des bonnes finitions. Ouais, c'est des bonnes finitions. Mais après, la matière, c'est un peu beaucoup de plastique, quand même. Voilà. Mais bon. En tout cas, elle est superbe si vous aimez le jeu. Voilà. Moi, je l'ai trouvé absolument magnifique. Et maintenant, je vais essayer de la garder, même si Ken est dessus, sûrement. Est-ce que ça vous intéresserait d'acheter des buzz kits, des press kits, des éditions collecteurs aussi faites que ça, Antistar ? Moi, c'est pareil. Je suis en train d'essayer de faire de la place chez moi en ce moment. Donc, un truc aussi gros, j'essaie d'éviter vraiment maintenant. Ken ? Je commence à arriver, malheureusement, au manque de place et à saturation de place. Donc, je trie réellement les collecteurs que je vais acheter. Mais j'en ai. Et il est fort possible que je m'en débarrasse une fois qu'elles ont pris plus de valeur. Par exemple, j'ai le collector de Breath of the Wild, de la sortie. Tu veux pas te débarrasser de ça ? Et je vais probablement m'en débarrasser. En tout cas, si je leur vends plus cher que ce que je l'ai acheté, je vais m'en débarrasser, c'est sûr. Moi, j'ai le First Day Link, tu as ce que tu veux. Quand Antistar, tu vas devenir fou là-dessus toi. J'ai le First Day Link de Majora's Mask. 2500 exemplaires, grand comme ça. Full PVC. Il va te sauter à la gorge. On peut se faire un deal. 29 mètres carrés à Paris. J'habite à Paris depuis 13 ans. Autant vous dire que je me suis intoxiqué depuis assez longtemps sur les figurines. Tant 9 mètres carrés, t'as la place. Bah, si t'as des bouquins. Jusqu'au mur. Voilà, c'est ça. Après, il faut monter en hauteur. Non, au pire, je garderai la collector de Fear the Wolf. On peut avoir facilement, celle-là. Merci beaucoup, Henri, de nous voir dans le journal avec tous tes jolis cadeaux. N'hésite pas à laisser les poquis et non les pouquis du côté de la rédaction de JBcom. On se fera un plaisir de les manger après la pause-déj. D'ailleurs, en parlant de déjeuner, il est 13h. C'est l'heure des news avec Suri. Et pendant que Suri est en train de s'installer, on vous le rappelle, Samuel Etienne est-il en train de se cramer auprès de la communauté Twitch en recevant le premier ministre sur sa chaîne Twitter ? C'est ce que certains semblent penser. On vous livrera les réponses qu'il a reçues en deuxième partie d'émission. Suri, Disney Plus va sortir au moins 100 nouveaux contenus originaux par an. Alors que Bob Chapek, CEO de Disney, vient d'annoncer le passage des 100 millions d'abonnés seulement 16 mois après le lancement de la plateforme, Disney Plus compte bien continuer sur sa lancée. Le même CEO a indiqué les ambitions de la plateforme de streaming qui réunit, on le rappelle, des productions de Disney, de Pixar, de Marvel, de Star Wars et de National Geographic. L'objectif, près de 100 nouveaux titres originaux par an incluant films, séries et programmes sacrés plans. Panic Button aimerait porter le jeu Valheim sur Switch. Dans une interview accordée à Nintendo Life au sujet de la version Switch d'Apex dont ils viennent de s'occuper, deux développeurs de Panic Button se sont exprimés sur les jeux qu'ils aimeraient porter sur Switch. Et l'un d'eux, Dan Ernberg, directeur de production, aimerait voir Valheim porter sur Switch parce qu'il y joue beaucoup en ce moment. Évidemment, rien n'est officiel et rien ne garantit que Valheim sortira un jour sur Switch, mais bon, ça fait toujours plaisir. Une séquence solo dans Fortnite Battle Royale. Dans quelques jours, la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite prendra fin. Et pour l'occasion, et comme à chaque fin de saison, un événement spécial est prévu par Epic Games. C'est donc le 16 mars prochain que les joueurs qui lanceront Fortnite Battle Royale découvriront la fin de la mission de l'agent Jonassi. Et ce sera donc une mission solo qui résolvera la crise zéro pour les conséquences. Qui résoudra. Le final de la crise zéro. Qui résoudra ? Qui résoudra. Qui résoudra, je pense. Mais résoudra. Résoudra. Add Bernard Pivot sur Twitter, s'il vous plaît. Non mais c'est, mais c'est qui résoudra. Qui solutionnera. Qui solutionnera. Qui solutionnera. Mais qui résoudra. Ok très bien, on arrête Bernard Pivot. C'est vraiment de la merde le français. Surtout à la fin, on saura que c'est le 11e perso du Fighters Pass de Smash. Voilà. Elle est importante. Et simplement, dont les conséquences de cette mission vont redéfinir certainement la réalité telle que nous la connaissons. Ce sont les propos qui sont avancés. Petit problème du côté des Xbox Series X, les boutons de certaines manettes ne répondent plus. Ah oui, je suis désolé, j'ai jinx le truc parce que hier j'en parlais sur le ton de la blague. Mais après le Junko Drift, la DualSense Drift, on finirait peut-être par avoir un Xbox Drift. Le problème est un peu différent, mais après des soucis de stabilité de la connexion en Bluetooth, de nombreux utilisateurs présentent des problèmes avec les boutons X, A, Y et B qui ne fonctionnent plus, ou alors alératoirement, voire tous en même temps. La seule solution officielle actuellement vient simplement contacter l'assistance Xbox. Et si vous l'attendiez, le Snyder Cut vient d'être dit culture de la semaine. C'est dans quelques minutes avec Nanix. Merci beaucoup, Sury. On te retrouve à 13h30 pour les news. Une performance. Voilà comment on peut qualifier ce que vient d'accomplir la plateforme de SVOD Disney+. En un an seulement, le service a dépassé le cap des 100 millions d'abonnés dans le monde. Le PDG de Disney, Bob Chapek, est évidemment ravi, on s'en doute. L'énorme succès de Disney+, nous incite, dit-il, à être encore plus ambitieux et à augmenter considérablement notre investissement dans le développement de contenus de haute qualité. Et là, j'arrête tout de suite ce que je suis en train de raconter. Pourquoi ? Oh là là, Ken ! Non mais, t'as vu tout ce qu'ils ont annoncé déjà ? Augmenter le nombre de contenus, c'est, je ne sais pas, c'est faire l'univers entier. Tout le monde, on tourne. Allez, c'est parti, on va tourner pour Disney, nous ici aussi. Enfin, je ne sais pas, c'est n'importe quoi. Ça semble déjà tellement surréaliste tout ce qu'ils ont annoncé, leur calendrier. Pour avoir tous ces trucs-là qualitatifs, j'ai beaucoup de mal à croire que tout le contenu sera à la hauteur, on va dire, des deux derniers contenus, on va dire un peu tendance. C'est le seul, d'ailleurs, contenu tendance de la plateforme. Alors, on me dit que Nanix est en train de s'étrangler en régie, mais t'inquiète pas, tu viendras dans quelques instants. En parlant de contenus, tu en parles, tu parles des nouveautés, qu'est-ce qu'ils ont annoncé à venir ? Est-ce que vous le savez ? Ils ont annoncé sans nouveau contenu et il y a une banane. Quand ils disent sans nouveau contenu, un épisode, c'est un contenu. Donc déjà, mine de rien, on se recalme un petit peu et Netflix en passe rigole. C'est ça, mine de rien, c'est pour ça que Netflix, eux, quand ils te sortent, ils te sortent vraiment une vingtaine, trentaine de nouveaux contenus par mois. Ce ne sont pas des épisodes, c'est des séries ou films. Pas de première fraîcheur, mais il y a des rajouts quand même. Il y a à pouvoir et à manger dans ce qu'ils sortent quand même, Netflix. Oui, bien sûr. Ils en sortent pour tout le monde et ils sont là depuis quand, Netflix ? Quand est-ce que ça s'est lancé ? Ils faisaient du DVD dans les années 2000. Ils faisaient de l'allocation de vidéos avant. Ça remonte à 95, Netflix, je crois, avant qu'ils arrivent sur Internet. Mais après, oui, on est d'accord récemment avec des trucs déprimants. Ce n'est pas le même sujet. Netflix qui te sort deux documentaires par mois sur vraiment, littéralement, ce qui a été en training topic le mois dernier sur Twitter. Oui, c'est ça. Et donc bon, le documentaire sur Blackpink torché en trois mois. Voilà, c'est des documentaires torchés en trois mois. C'est ce que tu fais de la télé d'habitude. Il n'y a pas non plus une plus-value folle à part que c'est sur Netflix. À part des abonnements à 15 euros par mois. Il prépare un documentaire sur GameStop, d'ailleurs. N'est-ce pas ? On continue dans les déclarations du PDG de Disney, Bob Chapek, qui nous dit « En fait, nous nous sommes fixés un objectif de plus de 100 nouveaux titres par an. » Disney Live Action, Marvel, Star Wars et National Geographic. Notre activité directe aux consommateurs est la priorité absolue de l'entreprise. Et notre solide portefeuille de contenu continuera d'alimenter sa croissance. On l'a peut-être oublié, mais Disney revient de loin. Alors, ça porte malheur de dire ça un jour de PSG Barça, mais c'est la remontada pour Disney. Antistar. C'est une bonne comparaison, quand même, effectivement. Mais oui, effectivement, ce n'était pas la folie, quand même. C'est toujours étonnant de voir une société comme ça qui n'a pas été bien aller aussi bien. C'est un peu comme Apple, finalement. Apple, ils étaient dans le fond du fond au début des années 2000. Je me souviens, j'avais un pote qui avait voulu acheter des actions Apple en 2001. Ça n'avait pas marché. Il a regretté ça tout le reste de sa vie, d'ailleurs. Je m'étonne. Mais non, ce n'était pas ça. Moi, je ne me rappelle plus exactement du contexte. Nagla nous expliquerait ça pendant une heure. Nagla, descend. Est-ce que tu te souviens de pourquoi Disney n'allait pas bien ? Dans les années 2000, effectivement, un grand moment de doute avant qu'ils absorbent Pixar. Pixar avait vraiment fait Cars en mode… Enfin, je me souviens à l'époque. Voilà, Cars est notre dernier Disney. Salut la compagnie ! Et Pixar qui a tapé son coup de pression de « on va aller faire nos films ailleurs ». La mort de l'animation traditionnelle, l'échec des parcs à thèmes qui est un gouffre financier gigantesque. Exactement. Voilà, les films estampillés Disney, ils n'avaient pas rencontré de succès. Voilà, passé le début des années 90 avec le renouveau de l'animation, on est arrivé au milieu des années 90 avec deux films extraordinaires qui sont « Toy Story » et « Jurassic Park ». Ça a mis un coup de vieux à la totalité de l'industrie et dès que Disney voulait faire de l'animation un peu traditionnelle, ça ne fonctionnait plus. En tout cas, ça ne fonctionnait plus. Après avoir vu « Toy Story », ça ne pouvait plus fonctionner. Il a fallu attendre la fusion avec Pixar pour ensuite regagner un tout petit peu en force, puis une restructuration des parts, puis un développement du merchandising et de la marque, puis les rachats qu'ils ont fait progressivement. Mais tout ça, ce n'est pas fait en un jour. Et aujourd'hui, ils ont compris ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire capitaliser sur des licences. C'est ça, Disney, aujourd'hui, c'est un capitalisateur, je ne sais pas comment on peut dire, de licences. Ils ont pris énormément de licences, ils leur ont donné de la lumière à toutes pour que tout le monde ait sa paroisse et son personnage favori, sa mascotte. et ils capitalisent dessus à mort à mort. Avec le rachat de Star Wars, ils se sont assurés tous les cinquantenaires dans leur poche et ils ont pu continuer de plus belle avec ça. Et aujourd'hui, Disney va viser encore plus des licences du cinéma, je pense. De 7 à 77 ans, tu as un produit pour toi, ce qui était beaucoup moins le cas avant. Disney souffrait de ce côté familiaux, familial. Même leurs jeux vidéo ne se portaient pas très bien. Maintenant, en bourse, ils ont fait x5 en 10 ans. En bourse, ça vaut le coup. Alors, avec une énorme accélération l'année dernière, le timing de Disney Plus a quand même été fantastique. Honnêtement, comme tout le monde, quand ils avaient annoncé le taux de « on va se retirer de Netflix, on va reprendre les contenus à nous et faire notre plateforme ». En 2019, c'était un peu de « bon, allez-y, très bien, qui irait payer Disney tout seul ? » Coup du timing extraordinaire. Lancer Disney Plus alors que les familles du monde entier sont confinées, ne peuvent même pas aller à la FNAC aller acheter un DVD d'Alada à regarder en boucle. Et bien, c'était quand même un coup de génie. Et là, ils ont fait leurs objectifs de croissance. En l'espace d'un an, ils ont fait 5 ans de croissance. Après, tout le secteur du jeu vidéo aussi. On s'est pris, nous très spécifiquement, des années de croissance gagnées en une seule année parce que c'était un des loisirs confinés. Et ça a sauvé Disney qui galère beaucoup sur ses parcs. Ça commence doucement à parler de rouvrir les parcs aux Etats-Unis. Très doucement. C'était une grosse activité pour eux. Alors concrètement, Disney Plus, la plateforme, peut-elle aller plus haut ? Peut-elle aller chercher Netflix ? Est-ce qu'ils peuvent arriver à s'imposer en si peu de temps ? Non mais, j'en suis persuadé. Et enfin, déjà de base, le fait qu'ils soient à cette hauteur-là, ça montrait l'immensité de l'espace qu'il y avait pour s'installer sur le marché de la SVOD, d'accord ? Que la SVOD, c'est les services de vidéo à la demande de type Netflix, etc. Il y avait de la place. Avec Netflix, on disait qu'il y avait Netflix, il y avait déjà Amazon. En plus, aux Etats-Unis, ils en ont plein, des services comme ça de vidéo à la demande. Ils ont un radio. Il n'y a pas de place. Mais si, il y a de la place. À partir du moment où tu proposes des licences que tout le monde veut voir, il y a la place. Aujourd'hui, il y a des tas de Yanclis comme Nanix ici qui paient Netflix pour voir une série et qui s'en foutent du reste. Il n'a même pas le contenu. Ils paient tous les mois pour voir... Ça s'appelle comment votre série de la sorcière ? VandaVision. Voilà, VandaVision. Et ils paient pour ça. Et ils continuent de payer. Ils ne se désabonneront pas parce qu'on va leur offrir l'arme fatale du soldat d'hiver, je ne sais pas quoi. Et c'est reparti. Ils vont repayer encore une fois. Ça suffit parce qu'ils veulent voir les licences et trouveront ça génial. Et ça va simuler. C'est vrai, c'est incroyable, c'est génial. Il y a un côté confort quand même. Il y a un côté confort de ouf. Et puis, tu peux foutre à Aladdin aux enfants et puis tu peux mettre tout ça. Voilà, c'est le paradis du yanclisme quelque part. Mais c'est ça, le monde dans lequel on vit. C'est là où je pense que ça peut trouver sa limite personnellement. Moi qui n'ai pas de gamin, qui n'ai pas prévu d'en avoir. Je ne suis pas très super-héros. C'est bon, j'ai revu cet hiver les quelques Pixar Disney que j'avais manqués. Effectivement, on est très content d'avoir enfin vu La Reine des Neiges après tout le monde. Mais il fallait le voir. Est-ce que je vais rester abonné Disney Plus très longtemps quand je vois ce qu'il y a dans le line-up ? Alors, il y a beau avoir le catalogue stars des adultes, c'est quand même les stars des adultes qui ne regardent que du Hollywood. Si vous aimez parfois des films qui ne sont pas d'action et qui ne contiennent pas de super-héros, c'est quand même un petit peu compliqué avec Disney Plus. Tu les cherches les films où on se parle sans se tirer dessus. Est-ce que Disney Plus c'est le Game Pass de la SVOD ? Non, c'est tout le contraire. Je pense que c'est plus le PlayStation, non. En fait, Netflix sont comme Xbox, c'est-à-dire ils brassent un peu tout le catalogue, c'est-à-dire les third parties chez eux. Tout ce qui n'est pas exclusif, en fait. Voilà, exactement. Ils essayent de produire quelques séries aussi. Mais Disney, c'est plus comme PlayStation. Ils ont des grosses licences et capitalisent dessus sur leur gros triple A solo qu'on a que nous. Voilà, c'est exactement ça. Alors, largement, Netflix a une variété sur le catalogue international, notamment sur les dramas coréens, sur l'animation. Tu voulais le placer, ce drama coréen. Ça fait deux jours qu'ils nous en parlent. Oui, sur Disney Plus, il n'y a pas les dramas coréens. Il n'y a pas de dramas coréens, il n'y a pas de film taïwanais. Bah ouais, ça manque quand même. Et même en termes d'animation japonaise, Netflix, certes, les a pas en première diff. Ils les ont, c'est d'abord sur Crunchyroll, d'abord sur ADN. Et après, ça arrive sur Netflix. Désanimé sur Disney Plus, je peux les chercher. Il n'y a rien sur Disney Plus à part des séries et des films qu'on a vus un milliard de fois. Justement, c'est des trucs qui sont intemporels. Il y a deux nouvelles séries. Il n'y a plus ça. Disney Plus, c'est surtout pour les gens qui veulent revoir des trucs qu'ils ont déjà vus, je pense. C'est pour revoir des classiques, c'est pour voir des licences qui kiffent, les revoient à l'infini. La grande innovation de 2021, c'est de regarder les mêmes choses qu'on regardait en 2000. Super. C'est pas mon cas, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. T'es plus PlayStation Now ou alors t'es plus Game Pass ? À ce niveau-là, je suis plus Game Pass, pour le coup. T'es plus Game Pass, Alvin. Je suis quand même plus Game Pass pour la variété. Quand même, on va faire du zapping pas forcément très qualitatif. Je préfère quand même le côté surprise que j'ai dans un Netflix que Disney Plus où je suis à chaque fois déprimé. Pourquoi ? Pourquoi je ne suis pas un faible qui aime les super-héros et qui m'en contente ? Un faible ! Enfin, Ken ! Moi, je suis plus aussi formule Game Pass Netflix parce que, tout simplement, j'ai vraiment une quantité de contenus différents qui va m'intéresser et que je n'ai jamais vu. J'adore regarder le même truc. Tu vois, je regarde 24. Mais Disney Plus, qu'est-ce que je fais ? Une série m'intéresse. Je fais un mois. Et puis ensuite, Salabada, je me casse. Tu vois, je ne veux pas rester juste pour regarder en boucle Aladin. On vous a posé la question sur Instagram. C'était notre sondage du jour. Êtes-vous abonné Disney Plus ? Est-ce qu'on peut découvrir vos réponses ? Oh, ça se partage. Non à 51 %, oui à 49 %. Non, mais c'est énorme. Je suis certaine que WandaVision n'est pas étrangère à ce succès. On vous le rappelle, c'était la série la plus regardée de janvier aux États-Unis. Le top 10 des open world à faire en attendant GTA 6, c'est juste avant la tier liste des sorties de la semaine de Danix. On regarde. Parabes Polygon d'Annaux Polygon d'Annaux Polygon d'Annaux Polygon Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 financés par d'autres choses et ils l'investissent bien. C'est peut-être mieux d'investir dans des contenus avec des franchises et des studios comme ça que d'essayer d'investir dans une nouvelle console ou d'aller chercher un marché qui est très compliqué à tirer. Alors justement, on vous a posé la question sur Facebook, c'était notre sondage du jour, Bethesda, Stadia, GeForce Now. Avec tout ce renfort, Xbox peut-il gagner la guerre des consoles ? Et vous êtes 60% à penser que malgré toutes ces annonces, non, ils sont toujours un peu à la traîne. On va s'intéresser aux commentaires pour essayer de mieux comprendre pourquoi vous avez voté non. On a Jérémy qui nous dit, le jour où ils sortent un The Last of Us 2, un God of War ou un équivalent en full exclu, peut-être. Et encore, les gens voudront quand même faire la suite de ces licences donc prendront quand même une Playstation. Je suis team Xbox depuis des années mais à un moment, il faut savoir être réaliste. Les exclus Sony sont trop fortes, mais Series X prend déjà la poussière quand la PS5 à côté tourne à plein régime. Jérémy, tu fais partie quand même des grands chanceux à avoir deux consoles next-gen. Et surtout à faire tourner sa PS5 à plein régime avec quoi ? Avec le PlayStation 4 ? Il y a plein de jeux sur le PlayStation classique mais je ne suis pas là pour exprimer mon avis. On a Gowen qui nous dit, lol, GeForce Now n'a aucune bibliothèque conséquente avec beaucoup de devs qui ont refusé une affiliation avec Nvidia. Contre Steam, ils ont déjà perdu. Bethesda appartient en partie à Microsoft donc tout jeu développé, que ce soit sur plateforme, PC ou console. Oula, mais je n'avais pas vu qu'il était aussi long son commentaire. Attendez, bref. Mais bon, ta ta ta, blabla, la seule chose qui fait de l'ombre à Microsoft, c'est Sony sur le nombre de ventes de consoles, blabla, blabla. Bref, Microsoft a déjà gagné. Désolé d'avoir écourté ton commentaire. Ah d'accord ! Ça résume bien le propos. Voilà, c'était beaucoup trop long. On a Mathieu qui nous dit, encore, voire plus, mais ce n'est pas possible, vous avez raconté votre live. C'est un sujet qui passionne. Non, mais c'est ça, c'est un exposé le truc. Si on fait une photo à J, je ne sais pas ce que ça veut dire, vu le nom, je ne comprends pas ton message. Mais à la fin, il dit que Microsoft a gagné, c'est le principal. Oui, c'est ça. Il dit, on a quelques problèmes avec ces machines, il n'y a pas d'équivalent du Game Pass pour l'instant. Il est de ton avis, Ken. On a une autre personne dont le nom est imprononçable qui nous dit, ils font rire Microsoft avec leur Xbox. Si un joueur veut de la puissance, pourquoi prendre une console quand le PC est beaucoup mieux ? Pour les exclure, il n'y en a plus. Les mettre carré à Paris. Le carré à Paris, l'argent. Même chez Sony, il leur en reste encore quelques-unes d'exclus. Ça a légèrement plus de sens de prendre une PlayStation. Il faut vraiment être un gros pigeon pour acheter une Xbox. La Switch vaut 100 fois mieux. Dans le chat, vos passions sont déchaînées également. Les consoles disparaîtront jamais. Microsoft rêve. On a Yann qui nous dit, 5 ans de rachat et toujours zéro jeu. On a également une autre personne qui nous dit, le Game Pass c'est stylé si tu n'aimes pas les gros jeux et que tu es OK pour rien posséder. Là aussi, le mètre carré, en vrai, c'est vachement mieux d'avoir du métalisé. C'est très clivant. Pour le moment, le catalogue suit bien. Le jour où il ne s'y verra plus, les gens vont se désabonner direct. Ils s'en rendront vite compte. Bug TESDA, il faut se rappeler que le dernier jeu de Bethesda, c'est Fallout 76. Sincèrement, je n'attends plus rien de grandiose. Là, il a raison. C'est vrai que Bethesda, en vérité, tout a prouvé aujourd'hui. En tant que développeur, en tant qu'éditeur. Et enfin, on a quelqu'un qui est pro Xbox qui nous dit, Xbox, dans 5 ans, c'est les rois. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je n'ai pas que le journal sera là dans 5 ans. En vrai, Microsoft, c'est déjà les rois. On a déjà expliqué que ce soit les plateformes de mise à disposition de serveurs, Azure, équipent même les jeux PlayStation pour leur truc online. Donc, ils sont déjà un peu partout. Maintenant, on va voir si le shift s'opère. En effet, au niveau des plateformes de jeu, est-ce que les gens vont être plus assujettis à suivre une offre type Game Pass ou toujours continuer de payer leurs jeux toujours plus chers ? On verra. C'est beaucoup une histoire d'habitude, le jeu vidéo. C'est vrai que les gens n'ont pas l'habitude de casser leur habitude. On voit, FIFA, 80% s'achètent en physique 70 euros à la sortie. C'est les chiffres du sel chaque année. Donc, voilà, il ne faut pas casser l'habitude. Mais il faut aussi arrêter les idées reçues. Une grande partie des gens qui achètent une PlayStation, ce n'est pas pour les exclusivités PlayStation. C'est pour GTA, FIFA, Call of Duty. C'est la preuve par les chiffres. En tout cas, quelles que soient vos habitudes de jeu, l'important, c'est que vous preniez du plaisir, quelle que soit la plateforme. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. On remercie ceux qui la font en régie. Chloé, Pierre, Borvo, Johan, merci à nos chers modos d'avoir banni tant de gens qui mettaient des caps lock. Merci Antistar, Suri, nos chroniqueurs, Nanix et Emmerick, pour la journée. Merci Ken, merci Alvin. Quant à nous, on se retrouve demain. Même jour, même heure, même jour, non, parce que ce sera demain. Même heure dans le journal, à midi 30. et tout de suite, restez avec nous puisque Ken squatte le plateau pour le débat. Ça va se failliter. A tout de suite et nous, à demain. Sous-titrage ST' 501